Attention pour les couleurs, envoyez ! Bonjour à vous tous, je vais vous lire le message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralès, qui est la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 100 ans déjà, que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 100 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvés, honorant ainsi nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel qui se sont tues, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 100 ans que les blessures cicatrisent lentement, sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts, dans ses couverts le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920 que le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Inde devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes aujourd'hui rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France, qu'ils trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 54 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourde, du sergent Jean-Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier. Tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs sur notre sol, comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons le devoir à leur égard, alors portant lucidement leur héritage. Car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ! » Merci. Culture des enfants Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les clashes de toutes les villes et de tous les villages de France retentissent pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 50 000 mois. Dès lors, notre pays se prouvait d'un manteau de monuments aux morts ou faire graver les noms de tous ceux qui, enfants de ces villes ou villages qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destiné à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la grande guerre de la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe et, comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la grande guerre, tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, « Comme de tous les morts pour la France, de toutes les guerres », rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix, et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France ! Pour l'ensemble, grave à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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